cette carte est un amplificateur ifi 2 x 50 watts théoriquement on alimente ici en tension entre 5 volts et 27 volts il faut mieux une tension élevé ça évite d'avoir une intensité trop élevé également donc je compte utiliser une alimentation en 24 volts et cette carte qui coûte à peu près 6 7 euros à l'autre intérêt d'être équipé d'un récepteur bluetooth ou d'une entrée auxiliaires ici un potentiomètre du réglage du volume avec le oeuf apparemment pour couper complètement l'alimentation huit et que ça ronronne et une sortie stéréo tout ce qui est plus bête en pince c'est fourni dans un petit carton c'est avec un chip texas instruments tpa 31 16 des deux sur la page du constructeur c'est bien marqué que c'est deux fois 50 watts s'il ya un dissipateur thermique et si on a à peu près 21 volts à l'entrée le dissi tupper thermique qui est fourni par contre c'est vraiment tout petit je pense qu'il va falloir en mettre un plus intéressant que ça et puis j'ai un peu peur que l'espèce de scotch qu'ils nous ont mis soit insuffisant donc du coup je vais plutôt utiliser du de la colle spéciale pour coller les dissipateurs thermiques on a également pour ce prix les vis enfin l'écrou et la rondelle pour fixer un façade un petit bouton de prononciomètre et une fiche 6,5 mm pour l'alimentation il reste plus qu'à tester à suivre voilà notre petit ampli deux fois 50 watts branché ici les deux sorties sont branchés sur un système très phonique un caisson de base passif et les deux satellites ça pourrait être une paire de haut-parleurs de chennyfi classique et en entrée j'ai une alimentation 24 volts ici un analyseur qui m'indique bien 24 volts et pour le moment 0,8 ampères en veille maintenant l'ampli est allumé j'ai 2,8 watts et vous l'entendez ça ronronne un parasite qu'on n'aura plus lorsqu'on sera activé en bluetooth je pense que c'est au niveau de cette prise là qu'il faudra mettre un bouchon parce que c'est pas terrible maintenant on va activer le bluetooth donc le bluetooth s'appelle bt woozy voilà et comme on peut l'entendre le rendement je remets au volume maximum il n'y a pas de souci il n'y a plus de rendement donc c'est bien l'entrée auxiliaire qui fait leur rendement je vais mettre une source audio maintenant le volume donc là le volet est à peu prêt au minimum et je tiens 2,6 watts je vais mettre le volume plus fort on obtient à peu près 50 watts de puissance consommée et le composant avec son petit radiateur est très rasablement chaud je dirais 40 degrés voilà donc un amplificateur tout ce qu'il y a de plus sympathique mais à part le rendement dû à l'entrée auxiliaire apparemment il y a peut-être moyen de filtrer ça peut-être avec un capot ou je sais pas quoi encore et il ne reste plus qu'à l'intégrer à l'intérieur du caisson avec juste le la prise d'entrée et puis le potentiomètre qui sort par exemple allez ciao voilà la modification de triphonique passif en triphonique actif au lieu des prises d'entrée amplificateur il faudra enlever cette indication là et bien d'un côté j'ai l'ampli avec son entrée et le potentiomètre on distingue mal avec la lumière d'ambiance mais j'ai fait un trou pour voir la lumière et ici on a la prise jack qui alimente une alimentation de récupération 24 volts j'ai également imprimé une prise coudée pour la prise jack et c'est connecté sur la télévision en bluetooth je n'ai pas mis une chaîne de musique parce que sinon youtube va me demander des copyrights enfin pas forcément pour tout le monde voilà ça c'est génial c'est qu'on ne sait jamais sur quel objet on va tomber il reste plus qu'à mettre le caisson dans le meuble puisque les bosses fréquences passe partout et des satellites pourront être à l'endroit d'où vous voulez de partir de dotés par exemple voilà comment transformer un caisson qui ne servait plus en système bluetooth 2.1 50 watts je trouve ça assez amusant surtout pour les 6 euros que ça coûte ciao